Il y a quelques semaines, EA Sports ont rajouté une collection dans la série Objectif 99 qui nous permettait de se faire un pack choix aléatoire d'un Nikon bonus. J'étais vraiment en retard, je ne l'ai pas fait encore, mais aujourd'hui, on va la faire parce que j'ai enfin économisé assez de collecteurs quotidiens. Donc, let's go, on s'en va faire ça dans la collection maintenant. Donc, pour ceux qui ne l'auraient peut-être pas fait ou qui ne sauraient pas c'est quoi, c'est où, mais on s'en va dans la collection Objectif 99. Après ça, tu vas chercher, c'est le défi numéro, collecteur bonus, non, contre un pack choix aléatoire, non, contre un Nikon bonus, et voilà. Ça prend 75 éléments. On va aller compter, ça prend combien de collecteurs XP, mais ça prend plus des joueurs hors que des collecteurs XP, évidemment. Ça en prend 10 collecteurs XP et 65 joueurs hors. Donc, ça coûte cher en joueurs hors, mais ça peut être des joueurs hors de niveau 74 à 79, on s'en fout. Donc, moi, c'est ça exactement que je vais mettre, mais juste avant, on va s'assurer que tout est bien utilisé dans la collection. On n'utilise pas des cartes que je ne veux pas passer. Donc, évidemment, on va essayer de garder peut-être les icônes qui vont peut-être avoir une utilité à un moment donné. Donc, après ça, même chose pour Team of the Week. Des cartes Team of the Week vont peut-être être utilisables à un moment donné dans une collection pour des collecteurs bonus. Ils ont déjà fait ça dans les années passées. On va garder ici l'icône. Puis, la dernière page, on a... Oh boy! Ça, c'est sûr qu'on ne passera pas tout ça. On a un des 80. Wow! Il manque une couple de joueurs pour être capable de terminer ça sans passer des joueurs. Ben, regardez, il m'en manque, je pense, il m'en manque 6. Vous savez ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire moment pour faire des re-rolls. Fait que bonus re-rolls sur la vidéo. C'est où c'est qu'on échange ça déjà? Collection, échange. Et voilà. On va se faire 3 re-rolls d'argent à or pour être capable de se faire les 6 joueurs qui nous manquent. Je ne m'attends pas à recevoir du 80+. Fait que c'est pour ça que je veux la faire anyway. Je peux... Rendu là, je dis ça, mais je ne sais même pas si je veux-tu avoir assez de joueurs à argent. J'espère. Il est de 2. Ah oui, je pense qu'avec les overalls, on va être correct. Fait qu'on ne monte pas tant vite en overall. Et on va en faire un 3. Oups. Ok, non, c'est bon. On va en faire un 3e. That's it. That's all. On ouvre ça. Puis si jamais on pogne une carte incroyable qu'on ne mettra pas dans la collection, ben, on ira se... Au pire, on ouvira un de nos packs que je vois. Alors, ce sera ça. Fait que let's go. Premier pack. Un Josh McDonald et un David Riddick. Qu'est-ce que c'est ça? Je vais pas... Jacob McDonald, désolé. Ça, je pensais qu'il allait arriver dans mes re-rolls. Ça, c'est ma look dans mes re-rolls. Ce joueur de joueur-là. Un Kajovic et un Horkberg. Et voilà. Il en manque juste 2. Est-ce qu'on est capable d'au moins payer un 80? Mais anyway, c'est des re-rolls d'argent. Le monde, ils disent de faire des re-rolls avec les joueurs hors, ce que je ne fais pas. Mais, c'est pas grave. On les a, les 6 derniers joueurs qui nous manquaient. Fait qu'avec ça, on va aller les mettre dans la collection pour la compléter. Puis après ça, on va aller regarder les joueurs. Les joueurs, ils comptent qu'on peut pogner dans ce fabuleux pack-là. Parce que j'ai... À part Gretzky, le mieux est Howl, qui sont évidemment ceux qu'on recherche. C'est quoi les autres options intéressantes? Parce que là, c'est fou. Quand on arrive en champs, là. Quand on arrive en champs, c'est abuser la quantité de joueurs qui ont... Gretzky, le mieux est Howl. Ou un des 3. Genre, dès que j'arrive à 7 ou 8 victoires, à chaque match que je joue, je joue contre quelqu'un que Gretzky, le mieux ou Howl. Là, c'est abusé. Donc, et voilà, on complète le pack. Je crois que c'est un pack qui contient 3 choix. Un peu comme le pack X-Factor qu'on a fait la semaine dernière. Pas la semaine dernière, mais il y a quelques jours. On va essayer d'avoir un petit peu plus de luck que notre pack qu'on a fait plus tôt, justement. On va aller regarder Icon Bonus. Donc, si on était capable de pogner un de ces 3-là, ce serait magnifique. Magnifique, là. Sinon, Béliveau, Chelios, Richard, je serais dans... N'importe quel 85, pour de vrai, je serais content parce que ça voudrait dire qu'il nous manquerait 7 autres 85 pour être capable de se faire un des 3 ici. Mais, regarde, ce serait un chemin. Ce serait un chemin. Ce serait une progression. On est déjà Heisman. Fait que, évidemment, on ne prend pas Heisman. C'est l'année, je pense, qui est popé. Il y a toujours une bonne carte à chaque année. C'est l'année, oui. Même à 85. Je pourrais le monter, lui. Il y a 93 de Vitex. Il est très intéressant. C'est l'année. Les frères, c'est d'ins. C'est des icônes. C'est des légendes. Ce serait le fun, mais elles ne sont pas tant rapides. Fait que je ne les utiliserais probablement pas. Fait que, pour qu'ils fassent la team, il faudrait que ce soit minimum 80, 84. Si on a quelque chose dans les 83 ici, 82, ce serait quand même décevant. Fait qu'on vise un 84 et plus. 85, je serais très satisfait. Puis, 88, un des trois master, je serais aux anges. Fait que, let's go. On retourne chercher notre pack. On y va. On en a trois. Choix 1 de 3. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu du verre de même. Let's go. Première option. Qui qu'on a. Almost 82. Fait que ça, c'est probablement un des pires qu'on aurait pu pogner. Honnêtement. 86 de vitesse. Si je monte à 85, ça me coûterait genre trois collecteurs bonus. Aucune chance que je mette de collecteur là-dedans. Mais regardez, on part du plus beau. À partir d'ici, on peut juste s'améliorer. On s'en va à la fin. Peut-être qu'il y a un petit peu plus de lock qui se cache à la fin. On a Martin Brodeur. C'est mieux que 82. Mais je ne l'utiliserai pas. Il y a quand même une bonne agressivité à 68. Mais encore une fois, je ne dépenserais pas sur des master 7 gardiens. Fait que je dépenserais encore moins pour des icônes bonus gardiens. Quatre collecteurs bonus pour le montant à 86. C'est pas... Bon, Jacob Machum fait la job pas mal. Même si Martin Brodeur est 6 pieds de bonne grandeur. Vitesse est quand même basse à 85. Là, on veut au moins du 90 pour nos gardiens pour que ce soit capable de faire les cross-crease. Ce serait mon choix, évidemment, parce qu'il est plus élevé qu'à l'homme autres. Fait qu'il y a un autre 82, mais c'est trop Martin Brodeur. Mais on peut faire mieux que ça. Amenez-moi, Gretzky! C'est décevant, ça, là. Hey, c'est... On n'est vraiment pas chanceux dans nos packs choix, là. Il s'est même pas assez, on pogne Marnet. Tu sais, c'est pas en fin du monde, là. Mais c'est pas un des meilleurs, puis là, on pogne ça par choix, là. Bienvenue dans la collection. Je ne peux pas dire bienvenue dans l'équipe, parce que clairement, il n'ira pas sur l'équipe, Martin Brodeur. Hey, mais avec la quantité de joueurs qu'on vient de voir, puis de bonnes options qu'on aurait pu avoir, c'est décevant de se ramasser avec ces gars-là. On avait été plus chanceux sur notre premier pack choix, icône qu'on avait eu au début. On a eu... On a eu Heizerin. En faisant les moments. Fait que lui, il n'est pas si pire, mais regarde, je l'utilise sur la quatrième ligne, là. Je ne veux pas vraiment mettre de collecteur dessus. Tu sais, il est plus petit, puis il n'a pas tant de vitesse que ça. Il est plus petit que Célanie, puis il est pas mal plus lent que Célanie. Fait que c'est ça. Fait que petit Team Update pour vous autres en même temps, pour vous montrer ça. Mais c'est ce qui complète la vidéo du pack choix aléatoire, icône bonus, pour la deuxième fois en deux vidéos de pack choix. C'est décevant. Fait qu'on va espérer que la prochaine fois, ça va être la bonne. Merci d'avoir regardé. À la prochaine. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada